C'est beaucoup moins contraignant au niveau de toute la passe-trasserie qu'on peut déjà avoir. Moi, je trouve qu'on a déjà assez de choses à faire autour. Quand on a des enfants, moi j'ai une fille, il y a énormément de choses à remplir. Je trouve que l'emploi à la source, ça permet quand même d'enlever une partie des contraintes administratives. C'est un soulagement, je trouve. Pour les contribuables, on peut déclarer une fois par an à l'administration fiscale ses revenus et ce qu'on a payé dans l'année, enfin les dépenses qu'on a faites en fait. Donc ça peut être des dépenses justement quand on a des enfants, ça peut être si on peut faire rentrer dans les dépenses, je ne sais pas, un ordinateur, on peut les faire rentrer dans les dépenses pour le travail, etc. Et en fait, on est donc ponctionné au mois, mais ils fonctionnent un petit peu plus parce que je pense qu'ils font un calcul général. Et au moment où on déclare, ils nous remboursent ce qu'on aurait payé en trop dans l'année. Donc on reçoit toujours de l'argent à la fin de l'année. On n'est pas obligé de faire cette déclaration, mais on peut la faire. Si on ne la fait pas, au bout de cinq ans, c'est fini. On ne peut plus récupérer son argent. Mais par contre, pendant les cinq ans, on peut déclarer ce qu'on a fait les cinq ans d'avant, enfin par année, quoi. Et voilà, ils nous remboursent un montant qui peut être assez conséquent. Ça va de, je crois, 37 euros, c'est le minimum. Et ça peut être plusieurs centaines d'euros s'il y a eu des choses effectivement avec les enfants, avec, je ne sais pas, les gens qui payent des pensions alimentaires. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Des assurances-vie, des choses comme ça, on peut les rentrer. D'une certaine manière, c'est un peu plus motivant parce qu'on sait qu'on va recevoir de l'argent. Ce n'est pas de l'argent qui va être pris. Donc l'argent qui est pris, il est déjà pris de toute façon. Alors ça, c'est au niveau du contribuable. Et puis au niveau des employeurs, c'est plutôt... C'est eux qui fournissent à l'administration fiscale nos relevés de salaire. Et il me semble qu'à la fin de l'année, ils doivent envoyer aussi un compte-rendu, quoi. Et puis l'administration fiscale, après, elle fait le reste du travail, vraiment. À moins qu'il y ait des informations qui m'échappent, je ne vois pas la raison pour laquelle on pourrait s'opposer à ce système, en fait. Pas vraiment. Enfin, en tout cas, au niveau du contribuable. Évidemment, au moins, on a mon argent. Mais en fait, comme c'est de l'argent qui va de toute façon être remboursé à l'administration fiscale à la fin, je trouve ça mieux que ce soit prélevé tout de suite, comme ça n'a pas de questions à se poser, plutôt que d'être obligé d'économiser sur l'année pour être sûr qu'on a assez d'argent pour les impôts. Je ne crois pas que ce soit très contraignant pour personne. À part pour eux, pour l'administration fiscale. Mais enfin, c'est leur travail. Ils sont là pour ça. Ils ont des gens qui travaillent, formés, j'imagine, et qui font ça. Sous-titrage ST' 501